salut tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien on se retrouve pour la petite vidéo bonus des familles cette fois ci au niveau des aquarius donc la petite écrevue et je vais vous donner des nouvelles vite fait et aussi autre chose j'ai vu des oeufs dans cet aquarium là et du coup je prends la gopro je filme direct quelque chose on va voir ce que ça donne en vidéo coucou coucou les petits coucou les petits acanto qui se mettent toujours ici je vais te montrer les aquariums alors ça va être vraiment très très difficile tu as vu la vidéo ouverture colis avec l'écrevue j'espère que tu l'as vu la nouvelle petite écrevisse le truc c'est qu'elle est tellement petite qu'on la voit pas souvent alors la voir on la voit un peu tous les jours ça c'est pas le problème le problème c'est qu'elle est tellement petite que ça va être très très difficile si je veux vous la filmer parce qu'elle est souvent derrière une petite feuille une petite branche à un moment donné ce que je peux te dire c'est qu'elle va bien c'est que pour l'instant tout se passe bien qu'elle se fait pas attaquer ni par les poissons ni par quoi que ce soit mais elle est tellement ridicule que c'est pas elle qui va s'attaquer à des poissons le truc que j'adore c'est qu'elle a beaucoup 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 de caractère c'est vraiment trop drôle c'est dire que même les gros poissons elle c'est un petit cachet elle va aller dessus pour manger 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 et derrière tu as vraiment les gros poissons qui vont essayer de becter le cachet donc la petite écrevisse qui essaie de se bastonner mais c'est trop drôle parce que tu as une écrevisse qui fait 2 cm qui essaie de s'attaquer à des poissons comme ça c'est même pas la peine quoi voilà là où je voulais en venir c'est vraiment ce côté là pour plus ça va plus des feuilles ça part les branches regardes ça dans tous les sens cette partie si elle parte là bas elles vont vraiment dans tous les sens mais ça tu t'en fous je te montrais directement on va aller à l'essentiel j'ai vu des oeufs j'en ai vu deux ou trois je vais essayer d'en attraper un olala avec l'eau c'est tout regarde ça ça c'est un neuf je les ai vus tout à l'heure regarde je les mets sur la feuille regarde ça bon du coup il est resté dans quand même je sais pas combien de temps je sais pas si on va bien le voir ouais c'est un oeuf j'avais un doute au début ah tu vas pas bien le voir tous les coups on va le mettre là des oeufs de cette taille là comme ça je pense pas que ça soit les tortues de toute façon dans tous les cas il a été ouvert et à mon avis c'est pas une éclosion qu'il ya eu je pense qu'il a été attaqué sous l'eau et bouffer l'intérieur je pense vu la taille de l'oeuf que c'est peut-être des oeufs d'acanthozora capra mais pourquoi les oeufs se sont retrouvés dans l'eau je comprends pas les acanthozora capra ne pondent pas dans l'eau alors j'ai pas compris ce qui s'est passé mais ça pour moi c'est des oeufs d'acanthozora capra comment un oeuf qui se trouve dans le terrarium quelque part dans le substrat qui se trouve vraiment derrière quoi peut se retrouver devant dans l'aquarium surtout qu'il n'y a pas de substrat et tout qui tombe dans les aquariums à moins ce que les lézards ont décidé on va voir on va essayer de passer par là on a même pu tellement il ya de plantes qu'on n'a même plus accès à rien du tout c'est taille des feuilles c'est du sauvage qui a poussé de partout mais en fait le truc dans l'histoire c'est qu'ils ont dû pondre je pense là il fait trop chaud pourquoi ils ont répondu de ce côté là ce que les oeufs je les ai retrouvé uniquement dans cet aquarium là c'est l'aquarium où se trouvent les deux tortues d'ailleurs les tortues et ils sont plus là donc à mon avis elles sont en train de se balader quelque part elles doivent être chaque année c'est pareil j'avais fait une vidéo sur le sujet déjà même plusieurs où les tortues sortent de l'aquarium pour aller se balader dans un terrarium des fois elles vont dans cet aquarium là mais elle ira jamais longtemps là dedans elles n'aiment pas je sais pas pourquoi elles ont toujours préféré cet aquarium là où il n'y a pas de plantes dedans quand elles sortent en fait elles vont dans le substrat qui est de la tourbe et des éclats de coco pour pour y dormir je pense que c'est un genre d'hibernation qu'elles font chaque année pendant plusieurs mois alors est-ce qu'elles ont essayé de pondre dans l'eau je comprends pas pourquoi elles auraient fait ça en fait soit c'est des oeufs de tortue soit c'est des oeufs d'acanthosaurus capra mais les oeufs de tortue je vois pas trop la taille que ça devrait faire et pour moi ça ressemble beaucoup à un oeuf d'acanthosaurus capra mais pourquoi les acanthosaurus capra se serait mis à pondre dans l'eau à ce niveau là je vais faire des recherches de mon côté et je te tiendrai au courant toi de ton côté si tu as des idées si tu as déjà arrivé des choses comme ça tu peux toujours me le mettre en commentaire mais oui il y avait bien des oeufs dans l'aquarium je sais même pas où sont passés les autres j'essaie de voir un petit peu je ne trouve pas là clairement je trouve pas du tout là il ya trop de végétation pour pouvoir accéder à quoi que ce soit en mesure du temps voilà bon si cette petite vidéo t'as plu pour donner un petit peu des nouvelles de tout ça et te montrer tu peux toujours mettre un petit like un petit message je te fais de gros 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 bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao ciao